Bonjour à tous et merci pour votre participation, votre présence surtout. Aujourd'hui, je vais vous parler de la génération de contenu avec l'intelligence de qualité, l'intelligence artificielle, pour faire passer vos équipes à l'hybride ou bien passer à l'hybride vous-même si vous faites de la rédaction web. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous montrer qu'on peut totalement travailler avec l'intelligence artificielle tout en se basant sur des compétences que l'on a en rédaction web SEO. Hop, j'essaie de passer des slides. Voilà, c'est bon. Alors, qui suis-je ? Je suis Lucie Rondelet, je suis formatrice en rédaction web depuis 2018. J'ai commencé la rédaction web en 2012, donc ça commence à dater. Et je suis l'autrice du guide du rédacteur web SEO freelance chez Erol, du copywriting méthode et stratégie efficace chez Erol aussi, et du carnet, de mon carnet de rédaction web chez Vuibert. J'ai formé à ce jour plus près de, on est à 3 500, 4 000 personnes à la rédaction web qui sont généralement des personnes en reconversion professionnelle et qui travaillent en CDI, en rédaction web ou comme Freelance. Donc, j'ai l'organisme de, j'ai l'organisme, pardon, formation rédaction web qui propose une formation certifiante et reconnue par l'État. Donc, je travaille principalement avec mon cerveau et mes connaissances et compétences en SEO. Et depuis la fin de l'année 2022, on s'est mis à travailler beaucoup plus avec l'intelligence artificielle générative de texte, donc génératrice. On travaillait déjà avec l'intelligence artificielle, puisqu'on travaille avec les algorithmes de Google. Donc, on est obligé systématiquement de réfléchir de cette manière-là, de travailler avec l'intelligence artificielle. On travaillait déjà parfois avec des outils SEO. Et aujourd'hui, on va travailler de deux manières, avec nos connaissances sur les algorithmes, les méthodes d'optimisation et aussi nos réflexions personnelles. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va voir comment effectuer une recherche de mots-clés avec l'intelligence artificielle. En l'occurrence, je vais vous proposer des outils très simples et dans un premier temps, des outils gratuits, comme ChatGPT, la version 3.5 qui est gratuite et accessible. Ensuite, on verra comment choisir un title pertinent. Puis, on verra comment préparer une structure optimisée pour le référencement naturel. Et enfin, comment travailler les paragraphes avec l'intelligence artificielle. La recherche de mots-clés, ça peut être pour le site ou pour un article ou un contenu en particulier. Et puis ensuite, pour le title, on va essayer de choisir un title. On va partir sur l'idée d'un article de blog. Comment choisir un title avec l'intelligence artificielle ? Une fois qu'on a choisi le title, on prépare la structure. Et une fois qu'on a la structure, on travaille les paragraphes. C'est comme ça qu'on travaille en rédaction web généralement. Donc, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, effectuer une recherche de mots-clés avec l'IA. On est d'accord qu'on part sur une approche vraiment globale pour la technique, pour tout ce qui est beaucoup plus précis. Et dans le détail, vous le verrez dans d'autres conférences. Avec moi, on va plutôt réfléchir à cette question hybride de travailler avec l'intelligence artificielle combinée à l'intelligence humaine. Donc, on va commencer par l'analyse du site en s'appuyant sur une réflexion stratégique humaine. Donc, on va analyser les produits, les services, les personas et la concurrence. Pour la réflexion stratégique humaine, on discute avec le client, on va s'intéresser à son site. Et puis, bien sûr, il ne sert à rien de communiquer si on ne communique pas intelligemment. Avoir du trafic, c'est bien. Avoir du trafic qualifié, c'est mieux, voire c'est indispensable. Si vous réussissez à générer beaucoup de trafic sur un site, mais que les visiteurs ne deviennent pas des prospects ou des clients, eh bien, ça ne va pas servir votre client. Or, si on fait appel à vous, eh bien, c'est que vous devez être rentable, vous devez apporter de la valeur et en l'occurrence du chiffre d'affaires à vos clients quand vous travaillez sur le contenu. Travailler le contenu, c'est tout faire pour obtenir du trafic qualifié qui va permettre de convertir les internautes en clients. Donc, dès le départ, et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à demander à l'intelligence artificielle et c'est pourtant quelque chose qu'on fait en rédaction web SEO, on va s'intéresser au site du client et surtout à son modèle économique et à ses produits. On va réfléchir à qui sont ces personas, quels sont ces produits, qui sont ces concurrents. Alors, bien sûr, il y a déjà certainement des personnes dans l'entreprise du client qui travaillent là-dessus, mais nous, en rédaction web et surtout les rédacteurs et rédactrices web freelance travaillent souvent avec des TPE, PME, voire des solopreneurs. Donc, ces personnes-là n'ont pas forcément quelqu'un qui travaille pour eux dans la stratégie, la communication, la stratégie digitale. Donc, le rédacteur ou la rédactrice web SEO va pouvoir aider son client à réfléchir, à avoir cette réflexion stratégique avant même d'aller chercher des mots-clés. Et ça, c'est quelque chose qui est une réflexion, c'est une réflexion humaine qui ne va pas forcément pouvoir déléguer à l'intelligence artificielle. Donc, on s'appuie, on analyse les produits et les personas et la concurrence. Ça, c'est dans un premier temps, on réfléchit aux produits qu'on veut vendre. Et bien sûr, à partir du produit, on va essayer de voir comment on peut essayer de créer un entonnoir qui va récupérer les internautes. Donc, pour ça, une fois qu'on a cette réflexion, qu'on a pris des notes, qu'on a écouté le client, qu'on a essayé de comprendre quel est son produit et qui sont ses concurrents et ses personas, là, on va pouvoir brainstormer avec l'IA. Et on va voir que dans toutes les démarches de travail hybride, on va toujours commencer par réfléchir avec son cerveau. Et une fois qu'on a réfléchi, travailler avec l'intelligence artificielle en tant qu'assistant. Et ne pas faire l'inverse, parce que si on commence par la réflexion avec l'intelligence artificielle, ensuite, on a beaucoup plus de mal à réfléchir avec son cerveau, puisqu'on a tendance, en fait, à se reposer sur ce que nous propose l'intelligence artificielle. Donc, quand je dis brainstormer avec une IA générative, c'est clairement chatter, discuter avec des outils comme ChatGPT ou Perplexity. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un petit peu l'équivalent de ChatGPT, sauf que Perplexity est connecté à GPT-4 et à Cloud. Donc, on peut travailler en français, en anglais avec. Il est connecté à Internet. Vous pouvez aussi intégrer des plugins à ChatGPT pour pouvoir le connecter à Internet. Mais en tout cas, ce sont deux IA génératrices de texte qui vont être intéressantes. Donc, je vous ai montré un exemple. Je pose la question à ChatGPT. Enfin, je lui explique. Je lui parle exactement comme si c'était un assistant. Mon client fabrique des guitares made in France haut de gamme. J'ai pris l'exemple d'une personne qui voudrait vendre des guitares made in France et il voudrait promouvoir sur Internet ses guitares et donc fait appel à moi pour mettre en avant son site Internet. Donc, on a besoin de créer du contenu pour générer du trafic organique sur un site qui va proposer des guitares fabriquées en France. Donc là, je vous ai mis le texte en entier. Il voudrait savoir... Donc, je parle à l'intelligence artificielle, par exemple, avec la saisie vocale. Je reprends et je lui explique. Comme un assistant, mon client fabrique des guitares made in France haut de gamme. Il voudrait les promouvoir sur Internet et cherche à trouver un angle de communication. Il voudrait savoir qui sont ses concurrents jusqu'en 2021, puisque là, je m'adresse à Chagipiti 3,5. En France, voudrait connaître trois de ses personas et géolocaliser idéalement son offre en Ile-de-France pour éviter les frais de port et favoriser le contact direct avec ses clients. Sa boutique se trouve dans le 9e arrondissement de Paris, mais il voudrait aussi vendre en ligne et se faire connaître sur le web. Peux-tu me donner des idées de communication pour son site web ? Idées de mots-clés, profils de persona, etc. Donc là, on voit qu'il y a eu une discussion avec le client, une réflexion humaine sur le contexte. Et à partir de tous les éléments qu'on a récupérés, on va brainstormer avec l'IA pour voir un petit peu ce qu'elle nous propose avant même de faire cette recherche de mots-clés. Donc là, on a l'intelligence artificielle qui nous fait une recherche de concurrence et qui nous propose des outils. Et puis, elle va nous parler des personas, le passionné de musique, l'amateur de collection ou le guitariste en air. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir cette réflexion sur les mots-clés, la recherche de mots-clés qui pourraient être intéressants pour attirer du trafic, attirer ces personnes sur le site Internet de notre client. Donc, pour la géolocalisation en Ile-de-France, il nous donne des idées qu'on peut avoir déjà en travaillant sur le 9e arrondissement, la géolocalisation avec... On pourrait mettre des noms de rue, on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle, c'est juste du bon sens. Et puis, pour la stratégie de mots-clés, il me propose déjà quelques idées qui lui viennent à l'esprit, si je puis dire, guitare haut de gamme made in France, guitare artisanale française, boutique de guitare à Paris, guitare de qualité en Ile-de-France, luthie à Paris, guitare personnalisée en France. Là, il est un petit peu sorti puisqu'on ne lui a pas dit que c'était des guitares personnalisées. Instrument de musique de luxe, guitare unique et originale. Et puis, il nous propose tout de suite des idées de contenu, articles de blog sur l'histoire de la lutherie française et l'artisanat, vidéos de démonstration des guitares haut de gamme. Là, on sort de la rédaction, mais il donne des idées de communication digitale. Témoignages de musiciens professionnels utilisant des guitares de votre client. Donc là, on est vraiment dans des idées globales de stratégie et ça peut être intéressant de les soumettre aux clients, mais là, on sort du référencement naturel, quoique ça travaille, ça permet de travailler l'écosystème et donc ça peut avoir un effet positif tout de même sur le SEO. Et puis, il propose aussi une stratégie réseaux sociaux, marketing d'influence et référencement local. Donc, on recherche des requêtes principales et secondaires à partir de toutes les informations qu'on va avoir et on va pouvoir créer une liste de mots-clés autour du champ sémantique de notre client. Donc là, on va rechercher des requêtes principales et secondaires. Donc, les requêtes principales vont nous servir à choisir peut-être des titles et ensuite travailler les H2 pour travailler la structure des articles. Et puis, on va aussi chercher des mots-clés autour du champ sémantique, déjà du site web et du contenu du client, de sa thématique principale. et ça va nous permettre d'avancer. Donc, peux-tu m'aider ? Je retourne sur Chagipity, par exemple. Je vous montrerai d'autres outils après. Peux-tu maintenant m'aider à trouver des requêtes clés intéressantes ? J'ai besoin de requêtes principales et de requêtes secondaires. J'ai aussi besoin d'une trentaine de mots-clés relatifs au champ sémantique de l'activité de mon client. Là, je vous rappelle qu'avant, il faut que vous ayez le réflexe de rechercher avec votre cerveau avant d'aller faire cette recherche de mots-clés sur l'intelligence avec l'intelligence artificielle pour pouvoir compléter. Pourquoi ? Parce que si vous demandez à l'intelligence artificielle de vous fournir une liste de mots-clés, elle va vous fournir une liste qui sera la même que celle qu'elle donnerait à votre client s'il posait la même question. Donc, c'est très important que vous apportiez vos propres connaissances et vos réflexes et vos connaissances en rédaction Web SEO avant même de poser la question à l'intelligence artificielle pour pouvoir compléter et créer quelque chose de vraiment original, authentique et hybride. Ici, Chagipiti nous propose guitare haut de gamme made in France, guitare artisanale française, fabricant de guitare en France, lutterie française, etc. Donc, ça, ce sont les requêtes principales. Et en requête secondaire, il me propose où acheter des guitares françaises haut de gamme, conseil pour choisir une guitare en bois française, comparaison entre guitare française et étrangère, histoire de la lutterie en France et on retrouve des propositions qu'il nous avait déjà fait. Et quand je lui demande une liste de mots-clés relatifs au champ sémantique de l'activité du client qui est la fabrication de guitare en bois made in France, là, il va me proposer une liste, donc luttier, lutterie, bois de lutterie, guitare artisanale, vernissage, finition. Donc, on a tout le champ sémantique qui va nous permettre d'aider les algorithmes des moteurs de recherche à comprendre de quoi la thématique principale du site de notre client et c'est ça qui va participer au bon référencement du site. Une fois qu'on a fait tout ce travail, bien sûr, on a pris des notes, on a mis de côté, donc on a copié-collé tout ce que nous a proposé l'intelligence artificielle, on a complété tout ça avec nos propres idées, nos propres connaissances et pourquoi pas, idéalement, la conversation qu'on a eue avec le client et puis on a aussi géolocalisé puisque là, l'intelligence artificielle ne nous a pas proposé de géolocalisation, on aurait pu lui demander aussi du vocabulaire autour de Paris et du 9e arrondissement pour essayer vraiment de géolocaliser et de booster le référencement sur Paris, l'île de France. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'on a bien pris des notes, on va pouvoir choisir un title pertinent et encore une fois, s'inspirer de l'intelligence artificielle pour aller chercher ce title. Donc, on va récupérer les requêtes clés qui nous semblent les plus intéressantes et là, j'ai utilisé l'outil SEMJ puisque l'équipe SEMJ a eu la gentillesse de me présenter l'outil que j'ai trouvé intéressant pour ce côté hybride. Donc, je leur ai demandé de ressortir les mots-clés autour de guitares fabriquées en France et là, ça nous a sorti LAG, qui est la marque certainement la plus vendue avec 8, je ne vois pas bien, 8,8, donc 8800 recherches sur Google. On a l'outil Guitare, Guitare française qui arrive en troisième position, mais quand même avec 10 fois moins de recherches. Donc là, on voit que ce sont des réponses différentes de Tchadgpt et qui se basent sur les recherches sur Google actualisées. donc, on n'aurait pas forcément eu l'idée avec Tchadgpt de parler de la marque LAG. Alors, si on fabrique des guitares qui sont made in France, on ne va pas être sur LAG, donc il va falloir peut-être justement proposer des articles qui vont parler de la différence entre des guitares de marque et des guitares qui vont être fabriquées par un luthier pour essayer d'attirer du trafic peut-être sur la marque LAG et essayer de créer des comparatifs par exemple. Donc, à partir de ces mots-clés, on va pouvoir avoir de nouvelles idées de contenu et finalement, ça va compléter l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, la recherche sur Tchadgpt et le travail sur CMJ qui va être finalement encore plus concret, qui va nous apporter des éléments concrets puisque là, on a le nombre de recherches mensuelles sur Google. À partir de là, on va récupérer les requêtes qui sont les plus intéressantes. On va pouvoir avec l'outil regarder la concurrence sur le tableau de bord. On va pouvoir aller regarder nous-mêmes aussi sur les suggestions de Google. On va pouvoir regarder, observer la SERP, la Search Engine Result Page pour voir qui sont les concurrents. Et on va s'appuyer sur la méthode AIDA que vous connaissez peut-être qui est une méthode d'acquisition de trafic d'inbound marketing qui est très importante et intéressante. À savoir, c'est l'acronyme de acquisition, intérêt, désir, action. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'acquérir du trafic en attirant l'attention des prospects. Une fois qu'on a leur attention, on va susciter l'intérêt en parlant un petit peu plus précisément des produits. Dans un troisième temps, l'avant-dernier anneau qui est bleu, ça va être l'intérêt. Donc, on va susciter vraiment le désir. Le bleu, c'est le désir. Donc là, une fois qu'il y a l'intérêt, on va susciter vraiment le désir pour le produit. Et ensuite, dernier anneau en bas, le violet, on va essayer de faire passer les gens à l'action avec des call to action, des ajoutés au panier, des boutons qui vont permettre vraiment au prospect de devenir client. Donc, cette méthode AIDA permet d'acquérir du trafic en inbound marketing, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer immédiatement un tunnel de vente pour essayer de tirer des personnes vers notre produit par de la publicité payante et active. Ici, on va créer du contenu, générer du contenu pour essayer d'obtenir un maximum de trafic organique et on va faire glisser les internautes dans ce tunnel, dans cette entonnoire AIDA pour obtenir du trafic qualifié en permanence. Si on travaille sur les quatre lettres de la méthode AIDA, eh bien, ça va nous permettre d'avoir en permanence du nouveau trafic. On va avoir en permanence tous les jours, H24, des personnes qui ont leur attention, qui sont intéressées par, qui découvrent le produit avec l'attention. On va le voir tout à l'heure. Et puis, on a toujours des internautes et des prospects qui sont à tous les stades de la méthode AIDA et c'est ça qui est intéressant en SEO, c'est que ça crée du trafic en permanence et en permanence, on a des personnes à toutes les strates de la méthode AIDA et donc, qui sont en train de descendre dans l'entonnoir de vente, c'est de l'inbound marketing. C'est ce que tout le monde veut acquérir en SEO puisque ça permet en permanence d'acquérir du trafic sans forcément avoir besoin de faire de trafic payant. Un site qui est bien travaillé permet d'acquérir du trafic en permanence et toute l'année. Et ensuite, on va pouvoir aussi, en plus, définir des titles qui vont être à la fois optimisés pour le référencement naturel et copyrightés, c'est-à-dire qui vont susciter l'engagement du lecteur. On va avoir envie de cliquer dessus quand on le voit. Donc, je vous ai mis l'exemple de copywriting, c'est le Buzzfeed, par exemple, qui fait toujours des titres et qui donne envie de cliquer dessus. Et on peut réussir à mélanger SEO et copywriting. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Donc, une fois qu'on a défini un titre à partir de tous ces éléments, donc, on va avoir cherché, on va avoir trouvé des titres qui vont correspondre à toutes les strates de la méthode AIDA. On va essayer de penser aux personnes qui ne connaissent pas le produit, aux personnes qui sont intéressées par le produit, aux personnes qui désirent le produit, aux personnes qui sont prêtes à acheter. Une fois qu'on a trouvé nos titres, on va commencer à travailler une structure optimisée pour le référencement naturel en travaillant les sous-titres et en réfléchissant en amont au contenu qu'on va mettre dans les paragraphes. Donc, la première chose à faire, c'est de reprendre le title puisqu'on ne peut pas travailler une structure sans avoir un title. Le title est la base du SEO et de la rédaction de la structure puisque c'est lui qui va donner le ton. J'enfonce peut-être des portes ouvertes mais je m'adresse ici aux débutants s'il y en a parmi vous. Le title est le titre qui apparaît dans la Search Engine Result Page. Donc, la page de résultat. Vous savez, les titres qui sont en bleu sur Google et lorsqu'on clique dessus, ils passent en violet. Ça, c'est le title. Donc, le title est l'un des éléments les plus importants en SEO quand on parle de contenu écrit puisque c'est celui qui va apparaître dans la SERP dans la plupart des cas. Parfois, on peut avoir un autre title qui apparaît. Enfin, ça peut être remplacé par un H1 mais c'est assez rare. Et puis, surtout, c'est ce title qui va être utilisé par les robots des algorithmes pour savoir de quoi parle votre page principalement. C'est l'élément le plus important. Donc, il faut que ce soit très clair. Ensuite, vous allez travailler la structure puisque les algorithmes vont, les robots des algorithmes vont crawler la page et votre site web de manière générale pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, vous allez avoir, on appelle ça crawler, mais c'est un scan de votre structure justement. Donc, on voit parfois des sites qui ont comme title bonjour et bienvenue. Vous imaginez bien que si vous mettez bonjour et bienvenue en title, alors que vous avez par exemple un site qui propose des guitares made in France, ce sera très difficile pour les robots des algorithmes de savoir où placer votre article qui s'intitule bonjour et bienvenue puisqu'il n'y a aucun élément sur ce que vous faites. Alors, même si vous travaillez les paragraphes, ce sera difficile quand même pour les algorithmes de comprendre ce dont vous voulez parler si vous n'avez pas de structure propre. Donc, on va reprendre les requêtes secondaires et le champ sémantique pour travailler cette structure et faire en sorte qu'elle soit suffisamment propre pour que les algorithmes des moteurs de recherche comprennent vraiment et facilement de quoi il s'agit. Donc, on va piloter l'intelligence artificielle pour obtenir une structure intéressante, c'est-à-dire plusieurs H2. ici, j'ai pris donc, je suis repartie sur Samji et j'ai demandé une idée de structure avec toujours pour thématique principale les guitares made in France. Et donc, Samji m'a proposé découvrir les meilleures guitares françaises 2023. Là, on voit qu'il manque un mot. Les marques emblématiques de guitare en France qui va nous permettre de parler de Lag qui avait vraiment le volume de recherche le plus important. Focus sur la marque Lag, le rôle du luthier dans la fabrication de guitare, boutique spécialisée dans les guitares françaises, guitare électrique fabriquée en France, guitare classique, une tradition française, Prodip Guitars, une marque française à découvrir, l'IGERI, une marque française innovante, comment choisir sa guitare selon son niveau musical, la place des guitares françaises dans le monde de la musique, la fabrication sur mesure de guitares en France. Ici, on voit que l'intelligence artificielle nous propose un plan de contenu qui serait intéressant pour les algorithmes et d'accord, on en prend bonne note mais en tant que rédacteur ou rédactrice web, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs petits soucis, petites choses à revoir et c'est là que l'hybride est intéressant. Découvrez les meilleures guitares françaises en 2003. Déjà, il faut ajouter en 2023 et on voit qu'on est en fin d'année donc peut-être que ce n'est pas forcément intéressant de travailler sur 2023 mais peut-être qu'on pourrait anticiper travailler sur 2024, déjà première chose. Ensuite, les marques emblématiques de guitare en France alors si on part là-dessus, il faut avoir une réflexion globale si on part sur les marques emblématiques de guitare en France, ça veut dire qu'on va peut-être attirer l'attention mais est-ce que ce contenu serait pertinent pour mon client qui vend des guitares made in France ? Alors si c'est lui qui les fabrique, ça ne va pas forcément être intéressant de partager ce contenu-là. Par contre, s'il est revendeur de marques de guitare française, là ça peut être intéressant. Donc vraiment, on va avoir cette réflexion pour travailler une structure et on ne va pas bêtement suivre les conseils de l'intelligence artificielle qui nous donnent des idées à partir des recherches qui sont faites sur Internet mais qui ne vont pas forcément servir le trafic intelligent et qualifié de mon client. C'est pareil avec Focus sur la marque française Lag. Oui, ça va nous permettre d'acquérir du trafic mais est-ce intéressant et nécessaire à partir du moment où mon client ne vend pas la marque Lag ? Ça peut être intéressant si on a prévu dans le texte de parler de la marque Lag et d'expliquer les différences avec d'autres marques ou la marque de notre client et essayer de valoriser la marque de notre client. Donc on attire l'attention avec Lag A de Aïda et on dirige vers le contenu de notre client. Tout ça, on voit que l'intelligence artificielle, c'est plus difficile à déléguer, cette réflexion stratégique est difficile à déléguer à l'intelligence artificielle donc on a besoin de cette réflexion nous-mêmes. On peut partager notre réflexion stratégique en chatant avec l'intelligence artificielle mais elle ne va pas toute seule avoir cette idée-là. Le rôle du luthier dans la fabrication de guitares, etc. Donc il nous a proposé plusieurs H2 qu'on va pouvoir développer en travaillant les paragraphes. Donc ensuite, travailler les paragraphes, justement, on va se concentrer sur l'apport de valeur. Alors sur la slide précédente, on a vu qu'on peut travailler avec l'intelligence artificielle pour chercher des idées de structure et on va les nettoyer. On a vu sur la slide précédente aussi pour, excusez-moi, je reviens juste pour montrer les erreurs de typographie qui sont vite vues par des rédacteurs web professionnels. En France, on met par exemple une espace entre le dernier mot et le point d'interrogation. Donc il va y avoir des petites retouches comme ça qui sont importantes et qui font la différence. La structure, il faut qu'elle soit réfléchie et il faut éviter les fautes de français et les fautes de typographie pour remettre un article vraiment propre. Et c'est important de le souligner puisque l'intelligence artificielle ne fait pas tout. on va le voir aussi avec le travail des paragraphes. Donc nous, on va se concentrer sur l'apport de valeur. Une fois qu'on a trouvé notre structure, alors je n'ai pas le temps malheureusement, je ne peux pas aujourd'hui vous montrer comment on crée une structure. On n'aurait pas pris 40 minutes mais plutôt une heure pour faire cette conférence et cette présentation. Donc je suis obligée de survoler un petit peu et de vous montrer les grandes lignes, les grandes idées. Donc on aurait dû travailler vraiment la structure H2 par H2 avec un fil conducteur et en réfléchissant à la fois à l'apport de valeur pour les lecteurs et aux algorithmes, aux robots. L'idée étant que sans les paragraphes, juste en crôlant la structure, les moteurs des algorithmes de recherche comprennent exactement de quoi parle votre article et votre page web. À chaque fois, vous devez regarder votre structure et vous dire si je n'avais pas de contenu hormis ma structure, est-ce que je pourrais comprendre ce qui va être, ce qui va ressortir de cet article ? Si c'est le cas, ça veut dire que ça marche et ça veut dire que vous avez bien travaillé votre structure et qu'elle est très claire pour les algorithmes et qu'ils vont pouvoir bien vous référencer, en tout cas vous indexer et savoir où ils doivent vous faire apparaître sur les moteurs de recherche. Donc, on va se concentrer comme je vous le disais sur l'apport de valeur et on va reprendre les H2 et on va fournir les informations à l'intelligence artificielle pour donner le ton. On ne va pas rédiger de la même manière des paragraphes sur le blog d'un blogueur qui partage son expérience sur la guitare par exemple et un blog ou un site très professionnel d'une grande marque de guitare qui ne fait pas du blogging. Donc, on va donner le ton. On va expliquer, on va dire à l'intelligence artificielle voilà, mets-toi dans la peau d'un blogueur ou encore mieux et c'est très important, on va lui fournir les informations que l'on a. Quand on est rédacteur web SEO, on va aller discuter avec le client et lui dire voilà, qu'est-ce que tu aurais comme pépites, comme tips à partager sur ton site que je pourrais faire ressortir sur Internet. Pourquoi ? Parce que si on se contente de reprendre ce que nous propose l'intelligence artificielle, on va se retrouver avec du contenu recyclé, une sorte de patchwork en fait de ce qui existe déjà sur Internet. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, quand on ne lui fournit pas d'informations, elle va se contenter d'aller chercher sur Internet ce qui se passe, récupérer des informations un petit peu plus partout et les mélanger et nous ressortir quelque chose qu'on lui a demandé pour répondre exactement à notre question. Mais on peut complètement travailler avec l'intelligence artificielle en lui fournissant les informations et c'est ce qui fait toute la différence. Au lieu de vous contenter de demander à l'intelligence artificielle de générer du contenu sans rien lui apporter, vous allez apporter vos propres connaissances ou celles de vos clients. Si vous avez un site Internet pour vous-même et que vous voulez faire du SEO pour vous-même, vous allez chatter avec l'intelligence artificielle et lui envoyer toutes les informations que vous avez dans votre tête et votre expérience et vous allez lui demander de transformer tout ça en article optimisé. Alors, si vous n'avez pas les compétences et les connaissances, vous allez faire appel à un rédacteur ou une rédactrice web pour qu'il fasse ce travail à votre place et dans ce cas-là, vous pouvez lui envoyer des messages vocaux qu'il transformera en article par exemple. Et là, ça veut dire que vous pouvez travailler de manière hybride en apportant toute votre valeur tout en utilisant l'intelligence artificielle pour aller plus vite et sans proposer du contenu recyclé parce que ce contenu recyclé, il y a un moment où, automatiquement, on va se retrouver avec tellement de contenus recyclés, réutilisés, on va avoir des contenus qui sont produits sur Internet lesquels vont inspirer de nouveaux contenus qui vont servir eux-mêmes de source à d'autres articles et en fait, ça va se déliter. C'est comme une terre qu'on va utiliser, qu'on va exploiter et où, au bout d'un moment, il n'y a plus de fertilisant. Donc, nous, quand on crée du contenu et c'est ce que j'insiste avec ça auprès de mes élèves en rédaction Web SEO, on va tout faire pour apporter de la valeur. Donc, on fournit toutes ces informations à l'intelligence artificielle et on donne le ton. Alors là, pour faire un test, on a demandé sur CMG, on a utilisé l'outil Atomic Content et on lui a demandé de générer du texte à partir de la question comment choisir sa guitare selon son niveau musical. Et là, on n'a pas apporté de valeur, on a tout simplement demandé à l'intelligence artificielle de générer du contenu. Choisir sa guitare selon son niveau de compétence musicale nécessite de tenir compte de plusieurs critères. Donc, pour les débutants, pour les niveaux intermédiaires et pour les musiciens confirmés, ils nous proposent une guitare classique qui est souvent recommandée, elle est plus douce pour les doigts et offre une prise en main facile, idéale pour l'apprentissage des premiers accords. Les marques françaises comme Lag et ProDeep proposent des modèles de guitare classique adaptés aux débutants. Là, on a quelque chose de basique qui, si on a le syndrome de la page blanche, peut nous aider à aller plus loin et à développer avec les informations que notre client va nous fournir ou les connaissances que l'on a personnellement pour compléter ce paragraphe. Et on va faire exactement la même chose avec les niveaux intermédiaires et les musiciens confirmés. Enfin, il est essentiel de se sentir à l'aise avec l'instrument. Essayer différentes guitares en magasin peut aider à faire le meilleur choix. L'intelligence artificielle fournit très souvent ce genre de petits paragraphes qui n'apportent absolument rien. Par exemple, les deux dernières phrases que je viens de lire n'apportent aucune valeur à l'internaute. Or, en rédaction web, et j'aurais dû le dire en introduction, le travail du rédacteur web est de capter l'attention de l'internaute puisque les internautes sont à plus de 50% des mobinotes. Les gens sont très pressés, ils sont sur mobile, ils sont sur écran, avec la lumière bleue, ce n'est pas du tout la même façon de lire que sur du support papier. Et donc, à chaque fois qu'on écrit une phrase, on doit se demander « so what ? » Je pique l'idée de Anne Andley qui est copywriter très connue qui a écrit le guide des écrits web percutant que je vous recommande au passage. Et donc, on doit toujours à la fin de chaque phrase se demander si on a apporté de la valeur à l'internaute. Si on n'a pas apporté de valeur, le risque est de perdre l'attention de l'internaute qu'il passe à une autre page parce qu'il se dit qu'il n'a rien appris. Donc, je vous dis ça parce qu'il faut faire attention. Ici, on était dans un H2. Si on met des phrases qui sont du blabla, on risque de perdre l'attention de l'internaute. Donc, il faut faire attention à ça. C'est intéressant en tout cas de voir que l'intelligence artificielle peut nous fournir des idées de paragraphes que l'on va pouvoir retoucher, compléter, retravailler pour vraiment donner du peps, donner un petit peu plus de consistance à nos textes pour donner envie à l'internaute de le lire et surtout lui apporter cette valeur. Donc, on retouche ce qu'il faut. On va travailler le texte avec toutes nos connaissances et nos compétences et nos échanges avec le client et c'est ça qui va nous permettre au final d'avoir un bon texte. Donc, si je reprends, on va dans un premier temps réfléchir à la stratégie globale. Ensuite, on va faire une recherche de mots-clés pour préparer notre planning éditorial. On va faire cette recherche de title et une fois qu'on a trouvé nos titles et préparé notre planning éditorial avec tous les titres, les titles que l'on veut travailler sur les prochaines semaines, eh bien, on va travailler une à une les structures de texte avec notre cerveau et l'intelligence artificielle dans le but de créer du contenu qui est nouveau, qui est riche et qui va apporter un maximum de valeur tout en étant optimisé pour le réferencement naturel. Et ensuite, dernier point, on travaille les paragraphes pour essayer de garder les internautes et les mobinotes connectés sur le site parce que le temps passé sur les pages et le temps passé sur le site vont être des indicateurs de performance SEO qui vont permettre à votre site si les personnes restent longtemps dessus de montrer que votre site est intéressant et si votre site internet est intéressant, eh bien, ça va donner envie, ça va être un indicateur positif pour les moteurs de recherche qui vont avoir envie de vous mettre en meilleure position puisque vous proposez une bonne expérience utilisateur. Alors, on va relire le contenu et le valider et pour information, évidemment, il est aussi possible de travailler de cette manière pour le contenu des pages fixes. Là, je vous ai montré des idées de type article de blog, contenu article de blog, mais vous pouvez aussi faire des pages de catégorie. Si vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir avec l'intelligence artificielle et humaine préparer ces pages de catégorie. Attention pour les sites e-commerce si vous générez automatiquement du contenu, vous avez toujours ce risque de créer du contenu recyclé qui va être finalement du contenu dupliqué, juste mélangé, recyclé d'autres sites e-commerce qui font la même chose que vous. Donc, pensez toujours à apporter de la valeur. Sur le long terme, ce sera valorisé par les algorithmes des moteurs de recherche. Vous pouvez aussi générer des fiches de produits copyrightées grâce à l'intelligence artificielle et là, on n'a pas forcément besoin de faire de SEO puisque généralement, les fiches produits, on ne travaille pas forcément, on ne perd pas trop de temps dessus puisqu'il y a très peu de texte, il vaut mieux travailler sur le reste du site et puis aussi, vous allez pouvoir vous amuser à travailler par exemple le storytelling, donc la page à propos de votre site internet. Voilà, je vois que tu reviens. Donc, nous arrivons. Merci à tous pour votre attention et votre patience puisque je vois que vous êtes restés nombreux. Quel sens du timing, Lucie, tu as fini exactement dans les temps à la minute près, c'est assez incroyable. Là, pour le coup, pour avoir animé des webinaires, je n'y arrive pas moi perso. Donc, vraiment un très très grand bravo pour ce webinaire, j'ai tout suivi, c'était passionnant, j'ai vu que l'audience a l'air d'avoir beaucoup apprécié. On a beaucoup beaucoup de questions, on va prendre 10 minutes du coup pour y répondre. Je les ai classées par vote, là du coup, on en a une qui a plus de 70 votes, donc elle va être super intéressante et la voilà, plusieurs conférences ont montré un déréférencement des contenus co-créés avec l'intelligence artificielle après plusieurs mois de présence dans les CERP. Quel retour statistique as-tu en termes de timing et de ranking ? Ça nous vient d'Angèle Kenyak Langlo. Alors, moi je forme des rédacteurs web SEO mais je ne travaille pas le SEO technique pour des clients, donc je ne peux pas répondre malheureusement à cette question. Je ne sais pas si toi, tu as une réponse là-dessus. Non, je n'en ai pas, c'était pour savoir si toi tu avais constaté quelque chose par rapport à ça, mais ce n'est pas grave, il vaut mieux ne pas répondre que de répondre à côté de la plaque. En tout cas, nous, comme on crée du contenu qui jusqu'à présent a été 100% du contenu humain, sur mes sites internet, je ne peux pas partager mon expérience puisque nous, on crée du contenu 100% humain sur nos sites. Voilà, et si vous avez ce type de questions, n'hésitez pas à contacter les équipes de CMJ et il y aura peut-être quelqu'un qui pourra vous répondre à un des chefs de projet SEO chez CMJ. Donc voilà, on a terminé de répondre à celle-là. On en a une, les mots-clés par l'intelligence artificielle sont-ils forcément les mots-clés recherchés par les internautes ? Alors, les mots-clés proposés par l'intelligence artificielle sont-ils forcément les mots-clés ? Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'intelligence humaine, c'est que vous allez avoir des tendances qui apparaissent avec un petit peu de retard dans les outils puisque quand vous avez une mode qui arrive, je donne souvent l'exemple de formation en rédaction web. quand j'ai commencé mon blog en 2017, je n'avais aucune concurrence. D'ailleurs, j'ai pu acheter le nom de domaine formation en rédaction web et c'était quelque chose qui était très rare et il y avait moins de 10 recherches sur formation en rédaction web quand j'ai commencé et aujourd'hui, on a beaucoup plus de trafic parce qu'on a lancé quelque chose, d'autres personnes en ont parlé et donc, il y a cet effet de mode et il y a toujours une inertie entre le moment où quelque chose démarre et les résultats en volume de recherche qu'on va avoir sur les outils puisqu'il faut attendre que l'humain pose des questions à propos d'une tendance. Donc, si on travaille avec une start-up, on peut travailler des mots-clés qui ont un très faible volume de recherche puisque peut-être qu'à l'avenir, ce seront des requêtes qui vont être tapées et on a toujours 15% tous les jours de mots qui apparaissent, qui sont nouveaux, qui n'ont jamais été tapés sur Google. Donc, il faut vraiment aller taper dans la longue traîne et oser travailler des mots-clés qui ont un faible volume de recherche parce qu'en les multipliant, on peut avoir des bons résultats sur le long terme. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je pense que tu as répondu à la question. Il y avait pas mal de votes aussi, on a beaucoup de votes sur certaines questions mais je pense que tu as bien répondu donc on va passer à une question suivante. Alors, comment renforcer ces critères dans ces articles avec l'intelligence artificielle ? Est-ce que tu as la réponse à cette question ? Alors, est-ce que tu peux me faire apparaître ? Voilà, merci. Voilà, la voix. Comment renforcer ces critères dans les articles avec l'IA ? Eh bien, peut-être en parlant des références que l'on a en autorité, on peut parler du fondateur peut-être, essayer de travailler sur la biographie du fondateur, tout ce qu'il a fait. après, utiliser tout le vocabulaire autour du témoignage, des avis clients, tout le champ sémantique autour de l'autorité et de la confiance alors qu'on travaillait sur la confiance parce que donc on a autorité, confiance, expertise et le nouveau E, c'est l'expérience. Voilà, donc on va travailler sur tous les aspects en travaillant en fait le champ sémantique de l'EAT. Donc oui, c'est envisageable. C'est même plus que recommandé. Oui. On peut utiliser l'IA, elle nous facilite le travail de rédaction et après derrière, elle nous libère du temps pour mettre des témoignages de l'expérience, de l'expertise et c'est hyper important, c'est comme ça qu'on va se distinguer. Exactement. Voilà, c'est une très bonne question et du coup, on avait tous les deux la réponse, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Avez-vous des sites ou logiciels conseillés pour détecter des sujets tendants à fort potentiel afin de pouvoir générer des articles grâce à l'IA avec pour objectif Google Discover ? Ça, c'est un vaste sujet Google Discover, surtout en ce moment, clin d'œil à tous ceux qui expérimentent les affres de Discover ces deux dernières semaines. Alors, tu as Google Trend, Google Trend qui peut permettre d'aller voir les tendances en direct dans le monde et ça, justement, c'est en lien avec Google Discover. Donc, moi, je recommande vivement Google Trend. Je ne sais pas toi, mais… Oui, totalement. Ça reste un outil fabuleux, souvent finalement assez méconnu, en fait, Trend. On le recommande énormément dans l'utilisation pour la détection des saisonnalités. Petite astuce que j'aime bien partager et dédicace à mon collègue Charlie Bouserot que vous allez retrouver dans 15 minutes et qui m'a appris ça quand vous utilisez Google Trend, filtrez bien sur les cinq dernières années pour avoir la globalité des tendances et éviter les effets temporels de type crise sanitaire typiquement qui vont vous flinguer la stade de tendance. Par contre, sur les cinq dernières années, vous avez la répétition en fait des tendances. Oui, et puis Google Trend est une intelligence artificielle donc on peut encore une fois combiner le cerveau humain avec notre observation du monde, Google Trend et à partir de là, essayer d'avoir des idées stratégiques de tendance en fonction du site qu'on veut travailler en fait. Donc, c'est encore une très belle opportunité de montrer le travail de collaboration entre l'intelligence artificielle et l'humain. Tout à fait et tu fais bien de rappeler que l'IA n'a pas débarqué en décembre 2022 avec la GPT. L'IA, elle est là depuis longtemps, elle est là chez nous, chez SMJ, elle est chez Google depuis très longtemps. Voilà. Le SEO, ça en est, oui. Complètement. Et en fait, c'est l'IA générative de texte qui est plutôt récente en fait en réalité et encore récentement, elle a dix ans en fait. Pour le grand public, pour le grand public. C'est ça, la dépendance et en chat. Exactement. Alors, j'ai une question qui est très intéressante ici. Je crois qu'il y a une coquille, Charlène. Bonjour, est-ce que Google arrive à détecter les contenus rédigés par l'IA ? Je pense que ce n'est pas redirigé par l'IA. Est-ce qu'il arrive à les détecter ? C'est une bonne question. Tout le monde se la pose. Alors, la logique, je voudrais que oui puisque lui-même a un outil pour générer de l'intelligence artificielle. Donc, à partir du moment où il connaît la recette, il peut reconnaître la recette. Tu partages ? Totalement. Et totalement, je vous invite du coup à le webinaire suivant sur la search générative expérience il va vous parler de ça par exemple. Donc, je ne sais pas s'il répondra à la question mais en tout cas il abordera ce sujet. Et après, oui, est-ce qu'il arrive à les détecter ? Ça, les limites, en fait, c'est une question, elle est intéressante mais après, la question c'est qu'est-ce qu'il en fait s'il arrive à les détecter ? Et on sait que Google n'est pas contre l'IA. Oui, puisque sa priorité est d'apporter du contenu de valeur et de plaire aux internautes. Donc, à partir du moment où si on a du contenu généré par l'IA qui est de bonne qualité et qui plaît aux internautes et qui répond à leurs questions surtout puisque son objectif est systématiquement de répondre aux questions, dans ce cas-là, pourquoi mettre un contenu humain de mauvaise qualité ? Ça arrive. On voit qu'il y a des blogs qui sont très mal faits et qui disent n'importe quoi. Alors, l'intelligence artificielle parfois dit n'importe quoi aussi mais en tout cas, là, statistiquement, il peut choisir des contenus retravaillés ou avec l'intelligence artificielle et les mettre en avant à partir du moment où l'apport de valeur est intéressant, bien sûr. C'est exactement ça et pour les vieux de la vieille du SEO, on sait très bien qu'à certaines époques, on avait des contenus qui ranquaient et qui étaient d'une médiocrité absolument phénoménale, qui étaient de bien moins bonne qualité que ce que l'IA peut proposer. Google n'aurait pas forcément intérêt à pénaliser ces contenus. Parfois, ils sont de bien meilleure qualité que certains contenus humains, il faut le dire. Oui, oui. Tout dépend de ce qu'on en fait, en fait, de tout ça. C'est important. Quelle différence ? Je ne sais pas si tu auras la réponse à ça, tu me diras. Quelle différence entre la liste de requêtes créées de chat GPT et des listes fournies par les outils SEO comme SEMrush, Keyword Planner, Yoast Xuro ? Moi, j'aurai la réponse si tu ne l'as pas. en tout cas. Alors, les outils comme celui que j'ai montré, CMJ, en l'occurrence, ça va être qu'ils se basent sur les volumes de recherche et qu'ils partagent les données. Donc, on a vraiment une vision. Alors, je n'ai pas montré le tableau de bord CMJ, je pense qu'il sera montré dans d'autres conférences et je le trouve très intéressant. Moi, qui suis plutôt anti-outils SEO, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour CMJ parce que vous m'avez montré comment ça marche et j'ai trouvé que c'était un bon tableau de bord quand on travaille pour une entreprise parce qu'on voit apparaître la concurrence, tous les concurrents, les volumes de recherche et on a en fait une vision globale en une fois alors que sur ChatGPT, on n'a pas du tout toutes ces informations en direct avec le partage de concurrence et le volume de mots-clés et tout ça. Oui, je pense que tu parles de la matrice concurrentielle de CMJ qui est un phénoménal outil pour détecter les opportunités et les tendances. On n'est pas là pour en faire la promo, il y aura probablement des présentations à d'autres moments et puis ne demandez pas des volumes de recherche à ChatGPT, surtout ne faites pas ça. D'ailleurs, normalement, il vous dit qu'il n'est pas capable de vous les donner au début, donner des volumes de recherche complètement fantaisistes. Oui, oui, oui. Mais normalement, il vous répond qu'il n'est pas capable de le faire techniquement et donc il faut s'appuyer sur des outils Keywords Planner, CMJ et d'autres, etc. On va avoir le temps pour une ou deux dernières questions puisque le webinaire suivant commencera à 10h30. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, ça tu vas avoir une réponse, je pense là-dessus. Tu as des réponses sur tout, mais tu vas avoir une réponse particulièrement fine. Comment s'assurer en faisant appel à des rédacteurs web qui ne déléguent pas leur travail à un ChatGPT sans le travail humain qu'on attendrait ? Ça, c'est une vraie bonne question, on me l'a beaucoup posée moi aussi. Alors, nous, on le voit du premier coup d'œil en tant que professionnel de la rédaction web parce que quand on travaille souvent avec ChatGPT, on reconnaît directement. Hier, j'ai une personne qui m'a écrit sur Instagram, mais j'ai vu qu'elle m'a écrit avec ChatGPT. Et on commence à le voir parce que ChatGPT a son style. Par contre, quand on est client, alors vous avez des outils qui peuvent vous permettre de reconnaître des textes générés par l'IA, mais il y a 2% de faux positifs. Vous avez des outils pour vérifier. Après, il faut faire appel à un rédacteur web en qui on a confiance, avec qui on échange. Et puis, peut-être, moi, je vous recommande, quand on travaille avec un rédacteur ou une rédactrice web, on a besoin d'avoir cette relation de confiance. On lui confie la rédaction de notre site. Ce n'est pas rien. C'est quand même notre bébé. Donc, choisissez bien votre rédacteur ou votre rédactrice web. Appelez-vous et faites au feeling. Si vous voyez que votre rédacteur vous répond, vous renvoie le texte 2 heures après l'avoir donné, c'est mauvais signe. Si vous voyez qu'il a toujours un style très neutre, ça se reconnaît vraiment le style de Chagipiti. C'est neutre et il n'y a pas d'apport de valeur. C'est du recyclage. Ce sont des textes qui sont assez creux. Donc, normalement, avec un peu de finesse, vous pouvez les reconnaître. Je ne sais pas comment faire. et la confiance, bien choisir ses freelance et essayer de s'habituer, chatter avec Chagipiti justement pour essayer de voir. On peut voir assez vite quel est son style et le reconnaître quand on lit en fait le contenu de leur rédacteur. Voilà. Et j'en sélectionne une toute dernière parce que tu en as parlé. Elle est très, très pertinente à mon avis. Cette question en SEO, concrètement, comment peut-on attirer du trafic à tous les niveaux de la méthode AIDA ? En gros, quel type de contenu pour chaque lettre ? Tu en as parlé de la méthode AIDA et cette question y fait référence. Oui, par exemple, pour attirer l'attention, je vais repartir sur... Je vais essayer d'aller vite. Je repars par sur mon idée de guitare française. Attirer l'attention, on va attirer l'attention des personnes qui ne savent pas encore qu'elles ont besoin d'une guitare. Donc, on va voir quel instrument facile à jouer. On va partir sur des idées de contenu comme ça. On va chercher des titles susceptibles d'attirer du trafic avec un gros volume de recherche et peu de concurrence sur comment commencer facilement d'un instrument. Par exemple, on sait que la guitare, on peut l'emporter partout, au contraire au piano, au sax, au machin. Donc, on va essayer d'attirer l'attention. Ensuite, l'intérêt, on va vraiment travailler sur tout ce qui est autour de l'intérêt de faire de la guitare. Donc, peut-être ce que je viens de dire, pouvoir emporter un instrument partout, etc. Le désir, ce qu'apporte le fait de jouer d'un instrument de musique, en l'occurrence, la guitare. Pourquoi jouer de la guitare ? Les bienfaits de jouer de la guitare, des choses comme ça. Et puis, le désir, l'achat, l'action, acheter une guitare, blablabla. Donc, à toutes les étapes, on va vraiment réfléchir, attirer l'attention, susciter l'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça, c'est de l'intelligence humaine, mais on peut déléguer à l'intelligence artificielle en brainstormant avec un chat. Et après, une fois qu'on a les idées, on va soit faire tout seul, soit utiliser un outil pour essayer de trouver, à partir de ces idées-là, des titles pertinents et qui vont pouvoir nous générer du trafic en fonction du volume de recherche et de la concurrence. Et ce sera le mot de la fin. Donc, voilà, grand merci, Lucie, pour ce webinaire très, très enrichissant. Je pense que l'audience a beaucoup, beaucoup apprécié. Et tu as été très claire, tu m'as appris pas mal de petites choses et c'était vraiment, vraiment très parlant. Tu as beaucoup de remerciements, c'est cool, c'est mérité, c'était vraiment très chouette. Donc, on me suive sur LinkedIn et puis si vous avez besoin de former vos rédacteurs web, on a une formation certifiante pour les entreprises et si vous voulez devenir freelance, on a aussi une excellente formation en rédaction web pour travailler dans la rédaction web comme freelance. Voilà, n'hésitez pas à la suivre, aller sur son site, à lire ses bouquins, il y a beaucoup de choses à aller chercher là-dedans. Merci à vous, merci pour l'accueil. Merci à toi. Et du coup, on va introduire la prochaine conférence, ils sont prêts, mes collègues Jérémy et Charlie, ils sont là dans les locaux, ils sont taqués dans 5 minutes, ça démarre, l'avenir du SEO s'appelle Google SGO, Search Generative Experience, on reste sur de l'IA, n'oubliez pas, les dernières nouveautés de CMJ, bénéficiez d'un workspace supplémentaire et du suivi de position, de l'AI plus content, d'atomic content, des nouvelles fonctionnalités de cocon sémantique et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat par rapport à ça, on a des gens qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Encore un énorme merci à toi Lucie et du coup, je te dis à très bientôt, je pense que tu vas aussi suivre quelques conférences. Donc bon, SEO Square 7 à tout le monde et au revoir à toutes et à tous et à tout à l'heure.